bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment graver votre film maintenant que votre film est terminé vous êtes prêts à tout de suite donc notre film est impeccable donc on veut créer le film donc tout simplement il faut bien regarder son ordinateur et en haut on a ici créé un film donc on a différentes choses on a disque sur votre gauche vous avez fichiers bande et internet alors on va commencer par le bas internet donc sur internet vous avez deux sites très célèbres de partage de vidéos c'est youtube et on a aussi yahoo vidéo alors il y a dailymotion mais il ne prend pas en compte dailymotion donc ce qui nous intéresse c'est youtube donc il suffit de choisir le site la qualité que vous voulez donc vous pouvez soit choisir une qualité rapide ou la meilleure qualité si vous avez un peu de temps moi je vous conseille de garder la meilleure qualité et là il suffit de faire créer et puis là il va vous demander de vous connecter à votre à votre compte donc là on va pas le faire mais il suffit d'appuyer sur le bouton créer et tout part automatiquement alors là là c'est pour repasser c'est sur une bande vhs il suffit de connecter une bande vhs à votre ordinateur là ici ça va être fichier donc il va vous sortir un fichier à vie ou mpeg vous avez différentes qualités de fichiers vous pouvez aussi rentrer dans les paramètres donc on verra ça tout à l'heure on peut le voir tout de suite alors on va aller dans les paramètres et donc ici vous voyez mpeg à vie donc si je viens chercher en mpeg je peux avoir les les types de compression les compatibles qualité vhs petit personnalisé je viens sur créer un fichier inclure la vidéo donc je peux des voilà donc là je vais annuler moi ce que je vous conseille c'est de laisser soit en avis soit en mpeg mpeg voilà et on fait créer le fichier donc nous ce qui va nous intéresser le plus ça va être pour le mettre sur un dvd donc on va venir ici sur disque on va prendre l'option dvd donc moi alors vous avez soit la qualité automatique un ou moi ce que je prends c'est la meilleure qualité ou ce que vous pouvez faire aussi c'est la durée de lecture maximale par rapport à votre dvd donc là je peux aller dans mes paramètres important quand même il ya des petites choses intéressantes donc ici créer le contenu du disque et ensuite graver je vais prendre ça je prends la durée de lecture maximale et je vais faire ok la vitesse si une chose importante prenez si vous avez la possibilité de descendre votre vitesse d'écriture plus vous graverez lentement mieux la qualité sera pour votre pc donc là on fait ok et là on va venir appuyer sur créer disque donc là il est en train de calculer il me demande où on veut créer cette image et ben je veux la mettre dans ma bibliothèque sur le dossier documents par exemple je dis ok on va mettre on va mettre on va mettre Créer un nouveau dossier, image, image dvd Voilà, et je fais ok Et là c'est parti Donc là sur votre droite vous pouvez voir création du film en cours Donc là il va répertorier tout le film Donc ça va prendre un certain temps Moi je vais faire une pause et on va se retrouver lorsqu'il aura terminé le dvd A tout de suite, ou plutôt à tout à l'heure Voici, donc nous avons vu comment graver notre film Voilà, et bien je vous remercie de votre attention Et j'espère vous retrouver très bientôt N'hésitez pas à consulter le site internet A très bientôt